Vous devez leur enseigner tout ce dont ils ont besoin avant même qu'ils ne naissent. Vous savez comment ? En vous formant vous. Rien de pire si ce n'est que de faire des enfants et ne pas savoir comment les éduquer. Avant de faire des gosses, avant même de vous marier, vous devez vous préparer à la vie de couple, à la responsabilité de parents en étudiant. C'est une science l'éducation des enfants. C'est même un diplôme. Vous entendez ? Nous on fait des gosses et après, au jour où le jour, on essaie de les éduquer. En fait on ne les éduque pas. Ce sont des rats dans un laboratoire. On leur met des petites claques, reviens ici. Voilà, on les pique pour qu'ils avancent. C'est ça. Notre éducation c'est de la réaction en fonction de ce qu'ils font et ce qu'ils ne font pas. Ils ne font pas bien, on crie, on hurle, on punit, c'est ça ? Ils font bien, on donne des bonbons et des sucettes. Maintenant on donne des portables. Donc si vous ne savez pas comment éduquer vos enfants, vous allez faire de vos enfants des victimes. Donc formez-vous avant d'essayer de former les gosses. Vous devez minimum lire 2-3 bouquins, faire 2-3 stages sur la psychologie des gosses. Parce que vous croyez qu'un gosse il pense comme nous, il voit les choses comme nous, il réagit comme nous, il a les mêmes besoins que nous. Vous avez tout faux si vous ne vous formez pas en amour. Une fois que vous avez fait vos gosses, finit la télé, finit la perte de temps. Les gosses c'est du boulot 24 heures sur 24. Et si tu ne travailles pas tôt, bien, tu es morte ma sœur. C'est Françoise Dolto qui disait tout se joue avant 6 ans ? Les fondements, les bases. Si les 10 premières années, tu ne mets pas le paquet pour que ton gosse soit stable psychologiquement, intellectuellement, moralement, spirituellement, c'est l'arbre qui pousse son tuteur, qui est tordu, tu ne le remets pas droit. Et c'est ce qui se passe. La plupart des parents, il est petit, c'est rien, il faut qu'il profite de la vie. Le gosse il a 5 ans, il fout le boxon, c'est rien, il est petit. J'ai vu des gosses à 5 ans, ils maîtrisent le portable iPhone, mieux que moi. Pour moi, ça c'est compliqué. Le gosse 5 ans, il va sur internet, et les parents sont contents. Tu lui as remis une bombe qui lui explose au visage. Et vous savez pourquoi tu lui mets le portable, tu lui donnes l'ordinateur, la tablette, la télé, tu sais pourquoi ? Parce que tu es tranquille, tu le calmer, tu te débarrasses. Parce que c'est prise de tête, c'est galère, c'est ça ? On est en train de détruire nos gosses. Parce qu'on ne sait pas les éduquer, et on détruit nos gosses parce qu'on ne veut pas assumer la responsabilité. Et quand je dis on, je me tourne vers les hommes. Elle a beau faire ce qu'elle veut la maman, à un moment donné elle démissionne. Tant qu'il s'agit de changer les couches et donner de la purée, c'est maîtrisable, c'est faisable. Mais dès que les gosses grandissent, la mère n'a presque plus d'autorité. Et le père est absent. Et après avoir tiré la sonnette d'alarme des milliers de fois, elle démissionne, elle devient une nounou. Elle s'occupe de leur corps et tout ce qui est l'éducation, le rôle des parents, elle n'arrive plus. Elle n'a plus la force, elle n'a plus le courage. Non, elle n'a même plus le moral. Elle est mariée, en fait elle est un colocataire. Oui, qui ne s'occupe pas, qui ne veut pas s'occuper, qui ne cherche pas à s'occuper, qui ne fait pas des efforts pour savoir s'occuper. Demandez-leur. Elle crie au secours, elle pleure et on perd nos enfants. Et après on se pose des questions. Ah je sais, c'est de la faute à la société, c'est ça ? C'est la faute à Voltaire si je suis tombé par terre. Ce n'est pas un hadith, c'est un proverbe arabe qui dit que tout ce que tu enseigneras à un enfant quand il est jeune, ça reste puisque, effectivement, c'est le naturel. En français on dit chasse le naturel, il revient au galop. Si ton enfant, tu lui as inculqué les bonnes mœurs quand il est enfant, il les garde toute sa vie. Si tu ne l'as pas éduqué, dans la nature il n'y a pas de vide. Si tu ne t'occupes pas de ton gosse, d'autres s'occupent de lui. D'autres s'occupent de lui. Vous voyez qui les autres ? Ça va de la plaie, c'est ça ? Non, il y a pire que la rue, ma soeur. La rue c'est une rahma aujourd'hui. Non, la das c'est le firdaus. Vous savez, c'est quoi la pire des choses pour vos enfants aujourd'hui ? C'est quand vous allez dans une grande surface et vous leur achetez un jeu. Par exemple, GTA V. Ça va ? Non ? Ça c'est la pire des choses, les jeux là. Où ils apprennent la violence et le sexe. La violence et le sexe. La violence et le sexe.